Bonjour, bienvenue sur CNE Info International, CNE Info.net, votre session d'information du lundi 4 décembre 2023. Nous commençons par le mouvement Sénégal, notre priorité, SDP, qui a tenu à alerter l'opinion internationale et nationale sur une traque systématique de sa coordonnatrice. La traque va jusqu'à suivre Yolande Kamara, femme activiste, lors de ses différents déplacements, mais également le mouvement SNP dit avoir eu les échos d'une éventuelle arrestation de cette dernière. Le régime du président Sorta Makissal est toujours dans la logique de rafles et de musulmans de lanceurs d'alerte. Le président Makissal et son gouvernement seront tenus pour responsables de tout ce qui lui arrivera à alerter dans un communiqué dimanche, la coordination du mouvement Sénégal, notre priorité, SNP. Mme Kamara dit-on se bat corps et âme pour un Sénégal de justice, de paix, de démocratie et de souveraineté. Déjà vendredi dernier, pour rappel, le président de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, honorable Rémi Ngoïloumbou, en mission au Sénégal, les 29 et 30 novembre, a terminé par un plaidoyer en faveur des défenseurs des droits humains et des lanceurs d'alerte. La Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Niger, le Mali et la RDC ont déjà adopté de telles lois inspirées de la Déclaration des Nations Unies sur les défenseurs des droits humains de 1998. La Commission africaine encourage l'adoption de ces lois. Par ses états membres, a rappelé le directeur exécutif de la section d'Amnesty International à Aïe Sénégal. Donc, nous parlons d'autre chose, santé, le cancer du col de l'utéris de pistage. 150 femmes de la région des Iguen-Chors ont été dépistées du cancer du col de l'utéris, dont 8 d'entre elles, avec des lésions précancéreuses, ont été prises en charge. Selon Omar Gassama, l'un des initiateurs de la deuxième édition de la Caravane de l'élimination du cancer du col de l'utéris, qui présentait le bilan d'étape dans la région des Iguen-Chors, 150 patients ont été reçus et 8 femmes ont pu bénéficier de thermoablation. Durant la Caravane, nous avons réalisé 802 colposcopies chez des patients, chez qui le test de dépistage par inspection visuelle après application d'acide acétique suspectait une lésion précancéreuse. A-t-il d'emblée signalé la colposcopie a été normale chez 716 patients et retrouvé une situation de cancer dans 6 cas ? A-t-il précisé, nous avons pu réaliser 45 traitements par thermoablation et 2 colonisations par anse diathermique. Les clients chez qui le cancer est suspecté ont bénéficié des biopsies qui vont être analysées à Dakar, a fait savoir le professeur Gassama. Il a rappelé l'objectif de la Caravane de l'élimination du cancer du col de l'utéris, que sont la vaccination de 90% des filles âgées entre 9 et 14 ans, le dépistage et le traitement de 70% des femmes qui présentent des lésions précancéreuses et l'offre de soins palliatifs pour 90% de femmes atteintes de cancer du col de l'utéris. Cette caravane qui a démarré le 24 novembre au centre hospitalier Blois-Baudouan de Guédiawai, s'est rendu à Thies, Jourbel, Kaoulak, Sédjou, Kolda et Ziegenchor, a-t-on noté. Parlons de la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Ousmane Sonko, depuis sa cellule de prison, leur a adressé un message. Ils sont pour nous, père ou mère, amis, ou compagnons, camarades ou collègues, en amour, frères ou sœurs, en humanité. A toutes ces personnes, nous voulons souhaiter une très belle célébration. Et à tous nos concitoyens en situation de handicap, nous voulons particulièrement dire ceci. Nous savons que vous déployez, que peu de politiques s'intéressent à votre sort. Nous savons que vous êtes forts, a dit Ousmane Sonko. Vous êtes forts et désireux de vous accomplir et de servir le Sénégal. Mais que l'État vous en donne rarement la possibilité. Nous savons que vous êtes des milliers à être écartés de la voie du savoir. De nombreux diplômés ont été mis à la lésière de l'emploi. Nous savons que vous vous attendez toujours que l'effectivité du droit à l'éducation soit garantie à tous les enfants vivant avec un handicap. Notamment, ce déficient visuel comme verbo-auditif. À travers la multiplication d'instituts spécialisés dans l'enseignement par la méthode Braille et le langage des signes. Ainsi que l'accès à une éducation inclusive de qualité. Nous savons que vous attendez toujours que l'article 29 de la loi d'orientation sociale relative au recrutement de 15 personnes vivant avec un handicap dans la fonction publique soit effectivement appliquée. Et les dossiers de candidature déposés par les diplômés handicapés à la direction de la fonction publique diligentée. Nous savons que vous attendez toujours que l'effectivité de la gratuité des soins pour les personnes vivant avec un handicap dans les services publics de la santé prévus à l'article 8 de la loi d'orientation sociale soit enfin une réalité. Que la couverture maladie universitaire CEMU vous soit tous accordée et effectivement garantie de même que vos familles. Nous savons que vous attendez toujours que la haute autorité chargée de la promotion et de la protection des droits des personnes vivant avec un handicap soit mise en place. Que le fonds d'appui destiné à promouvoir votre pleine participation, votre intégration et vos activités économiques soit une réalité tangible. L'actualité internationale nous mène à la République démocratique du Congo où cela fait ces jours que les candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre battent le pavé pour tenter de convaincre les 44 millions d'électeurs. Une campagne qui a pu provoquer les débordements par Androis. Ces derniers jours, plusieurs cas de portraits ou d'effigies de candidats déchirés ont ainsi été rapportés dans le Nord Kivu, le Katanga et même à Kinshasa. Des portraits de candidats déchirés, c'est ce qu'évoque notamment le Simocel, un regroupement de plusieurs missions d'observation des élections dans un communiqué publié ce lundi matin en forme de bilan des premiers jours de campagne. La Simocel met aussi un garde contre les interférences telles que l'interdiction de meetings ou de créneaux aériens pour la circulation des candidats. Toujours dans l'actualité internationale en Guinée-Bissau, le président Oumarou Sissoko Ambalo a dessous le Parlement. En sport, championnat du monde handball, les Lyons batturent 18 sur 26 par la Suède. L'équipe senior féminine de Handballos du Sénégal s'est inclinée dimanche sur le score de 18 à 26 contre celle de la Suède lors de la deuxième journée du groupe A du championnat du monde de la catégorie. La Suède menée à la pause par 14 à 12. Les Lyons s'inclinent après leur match nul 22-22 contre la Croatie lors de la première journée. Dans l'autre match du groupe, la Croatie a battu la Chine 39-13. Le Sénégal affrontera la Chine mardi à 17h GMT pour son dernier match des phases du groupe. C'était tout pour votre session d'information de ce lundi 4 décembre 2023. Merci d'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Séné Info International. Séné Info.net Séné Info.net